Dans ce forum, deux sujets sont mis à l'honneur, la famille et le handicap. Les visiteurs peuvent découvrir les différents organismes et associations présents sur le territoire. Une opportunité pour l'association Pirouette, un lieu d'accueil d'enfants et de parents créés il y a 30 ans, pour se faire connaître auprès des familles et des professionnels. Nous, on peut apporter aux familles, mais il y a plein d'autres associations qui existent sur notre territoire, que nous on ne connaît pas, donc on va pouvoir échanger avec eux. Et puis après, retransmettre aux parents, pour qu'après, ils puissent au moins être mieux orientés. Parmi les 30 stands, la maison départementale des personnes handicapées. Cet acteur de proximité permet d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur démarche. Pour cette structure, il est essentiel d'être présent sur ce forum pour aller à la rencontre du public. On est bien référencés, mais c'est important de montrer aux familles et aux personnes en situation de handicap, on peut les accompagner au quotidien et qu'on est présent sur ce type de forum aussi. pour les accompagner et puis leur indiquer des démarches et leur donner aussi parfois les contacts qu'il faut. Plusieurs handicaps sont mis en avant à travers des stands comme les enfants atteints de potentiels particuliers. L'association Esmeralda accompagne ces enfants dans leur scolarité. Pour cette maman de deux enfants diagnostiqués au potentiel, il est important de venir en aide aux familles pour les renseigner correctement. On a été nous-mêmes sur une longue errance médicale et on s'est dit qu'on ne devait pas être les deux seuls à qui ça arrivait. Notre idée à la base, c'était de créer un accompagnement qu'on ne trouvait pas. On sait très bien la difficulté, ce que c'est. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'être reconnus sur le territoire et d'avoir une force de réseau sur lesquels on peut s'appuyer. Et c'est vraiment en parler. Pour le pays de Mortagne, l'objectif est de coordonner les acteurs de la famille et du handicap, mais aussi de mieux informer les familles sur les différentes ressources existantes. Le forum côté handicap était déjà d'avoir un accès à une première information, une première orientation, notamment quand la famille n'a pas encore une reconnaissance pour l'enfant, une reconnaissance handicap, et qu'elle ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc elle peut parfois être baladée de porte en porte. Et là, sur ce forum, l'idée, c'est de trouver le premier interlocuteur. La Vendée compte 55 000 personnes en situation de handicap. Chaque année, la maison départementale des personnes handicapées reçoit près de 35 000 dossiers, pour des premières demandes et des renouvellements.